bonjour à tous et bienvenue au cbc du beat making dans la vidéo d'aujourd'hui on va voir comment faire du mid-side multi bandes dans rezone 10.4 grâce au splitter element 2 donc on se retrouve sur le shop de propoler head où on peut avoir l'élément de splitter gratuitement c'est un rack gratuit que vous pouvez télécharger sur le shop une fois que vous l'avez téléchargé on se retrouve tout simplement dans rezone donc ce qu'on va faire on va déjà se créer un combinator en appuyant sur la touche shift pour pas que ça se câble ensuite je vais aller chercher chez airhead le rack éléments de splitter toujours en maintenant la touche shift et donc quand on prend la face avant du panneau on va avoir 5 zones zone 1 2 3 4 et 5 donc on va avoir une zone pour le low avec son potentiomètre mid-side un potentiomètre pour le panne un potentiomètre pour le volume idem pour le mid idem pour le high la seule chose qui va différencier les trois les trois encarts low mid et high c'est que sur le low et le high on a un potentiomètre on ici puisque par défaut il n'y a que le mid qui s'active automatiquement ensuite on a les boutons mute et solo pour entendre indépendamment les fréquences les unes des autres ici on a deux potentiomètre xover qui vont nous permettre de déterminer une plage de fréquence c'est à dire qu'en fait grâce à ça on va déterminer une fréquence palier qui va nous donner la limite entre le low et le high et la limite entre le high et le mid donc maintenant on retourne le rack ici vous avez toutes les commandes cv donc les deux crossovers mid-side panne volume pour chacun chacune des trois bandes low mid et high ici et c'est ça qui va nous intéresser on a des inserts des effets send en fait donc pour le high le mid le low et ici on a la sortie stéréo du son donc ça on va le câbler tout de suite du in donc enfin je sors du rack je rentre dans l'appareil et ensuite je sors de mon rack et je retourne dans le combinator donc to device from device ensuite ce qu'on va faire on va aller dans effet alors moi je vais sélectionner certains effets mais ensuite libre à vous tenez de donner libre cours à votre imagination et vous mettez les effets que vous voulez mais je vais rester dans un délire entre guillemets de mastering donc déjà je vais charger trois equalizers donc 1 2 3 voilà donc un pour le low un pour le mid un pour le high ensuite pour le high je vais mettre un limiter pour le low et le mid je vais mettre un compresseur voilà ensuite on va câbler tout ce petit monde donc là j'ai un in le in de mon premier equalizer donc tu out je rentre dans le in du maximiseur là du out de mon equalizer je rentre dans le in de mon compresseur du out de mon equalizer je rentre dans le in de mon compresseur maintenant on va relier tout ça en haut donc là cette partie là ça va être le high donc là audio ici je rentre et là je sors on va faire la même chose pour le deuxième processeur d'effet ici je rentre et là je sors ok et enfin le dernier ici je rentre et là je sors donc j'espère que la façon de câbler j'ai fait au plus simple maintenant je retourne mon rack et donc comme je le disais on a un equalizer par fréquence donc pour le high j'ai un EQ et un maximiseur pour le mid j'ai un EQ et un compresseur pour le low j'ai un EQ et un compresseur alors maintenant une fois qu'on a fait ça je vais sauvegarder mon petit réglage donc je hop donc la sauvegarde elle est sur mon autre écran pas de panique donc c'est fait je l'ai appelé mid-side multiband 2 une fois que ça c'est fait je vais aller sur un morceau que j'ai créé il n'y a pas longtemps hop voilà ça je le supprime ça je le supprime alors que je vous explique un peu c'est un petit morceau test que j'ai créé une petite boucle en utilisant le nouveau synthétiseur de chez DNAlab l'hélium et c'est une vraie tuerie et je suis d'autant plus fier que comme vous pouvez voir ici piano, lofi, DJ furtif j'ai participé à la banque de son de ce rack extension de chez DNAlab là il y a une basse DJ furtif guitar wah-wah une autre basse DJ furtif piano délai DJ furtif enfin bref j'étais en train de tester si on écoute ce que ça donne donc là sans effet sans rien donc c'est vraiment le début du morceau je vous ferai une présentation de l'hélium en détail dans une prochaine vidéo donc là on va repartir sur notre système multiband je vais charger donc mid-side multiband de celui qu'on vient de créer hop et voilà ça je le referme et donc là on se retrouve bien avec le processeur qu'on a créé donc si je me mets en bypass ça va donner ça donc là sans réglage sans rien j'ai mis en marche le bypass donc maintenant comment ça marche on va commencer par les high je me mets en solo et on va écouter ce que ça donne si je ne l'allume pas c'est sûr donc je vais allumer le low aussi voilà donc là on a les trois et là j'ai que les high donc au niveau des high je vais me mettre en side c'est sûr c'est sûr là maintenant je suis dans les mids donc les crossovers on va voir tout de suite l'effet que ça peut avoir donc là en fait en mettant comme ça entre 181,5 hertz et 5,87 kilo hertz ça me donne ma fréquence de mids et le mids je vais mettre un peu le cul entre deux chaises je vais mettre un peu plus 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 Maintenant on va s'occuper du lot, le lot je vais mettre en mid, donc je le mets complètement en mono, donc le mid, c'est ce qu'on appelle le centre, le side, ce sont les côtés du son, donc si on est en mid, on est en mono, si on est en side, on est en stéréo complète, c'est tous les sons stéréo qu'on va entendre, ce qui veut dire que là, quand je me mets ici, dans les high, complètement en side, on n'entend pas ou peu le kick, puisque dans le kick, il y a énormément de fréquences basses, donc de graves, et c'est pour ça qu'on entend quasiment la chanson l'eau, et dans les graves, par contre, on va entendre le kick, la base, on entend plus de détails, puisqu'il y a plus de sons, et ensuite au niveau du mid, il est ennemis de la chanson l'eau, puis la base, on va se débrouiller, je vais tenir un Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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